Alors je m'appelle Julia Spears, je suis illustratrice, je travaille à Paris chez moi. J'ai fait cinq années d'études aux arts décoratifs de Paris en images imprimées, je suis sortie diplômée en 2013 et puis depuis je fais des illustrations pour la presse, pour l'édition jeunesse, pour la publicité, l'événementiel et toutes sortes de commandes. Alors ma technique de prédilection, au départ je faisais beaucoup de gravure et de sérigraphie quand j'étais à l'école parce que j'avais accès à des ateliers et en sortant de l'école j'ai dû chercher une technique plus simple à mettre en place dans un atelier ou à la maison et donc j'ai commencé à faire de la gouache et de l'aquarelle et ensuite en passant une année au Japon j'ai découvert les aquarelles japonaises et donc maintenant je fais un mélange d'aquarelles japonaises Gansai et de gouache liné. Il y en a plusieurs mais je dirais le chien bleu de Nadja. Je pense que cette année au Japon, en fait juste l'année avant le confinement et avant que j'ai un enfant, je suis partie un an au Japon avec mon compagnon et on a beaucoup voyagé, on travaillait dans un tout petit appartement à Tokyo sur la table basse, j'ai fait deux livres depuis là-bas et c'était une année hyper enrichissante, j'étais loin de tout et ça m'a beaucoup nourrie pour mon travail. Oui, je collectionne des couverts en plastique. Alors mon premier souvenir de lecture, quand j'étais petite je lisais beaucoup de bandes dessinées, je lisais Tintin, Le Petit Spirou, Astérix et Obélix, et puis après j'ai commencé à lire mes premiers romans et il y a Mon Bel Oranger qui m'avait beaucoup marquée ou Le Grand Môle dans les premières lectures. Mon premier souvenir de dessin, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours adoré dessiner et quand j'étais petite j'aimais bien dans la cour d'école dessiner des familles d'animaux, donc je dessinais beaucoup de familles d'animaux, divers et variés avec leur maison, leurs objets, leurs copains, je faisais des fêtes. Alors pour moi, la littérature jeunesse, c'est retrouver un petit peu l'enfant qu'on a été justement et gommer un peu cette barrière qui existe dans le monde, entre le monde imaginaire, le rêve et le réel, ce qui existe dans l'univers des enfants. Voilà, c'est tout est possible. Mon rituel, je pense que c'est le même que beaucoup de gens, je bois un café, j'allume la radio et puis voilà, je commence doucement à lire mes mails avant de pouvoir passer à l'aventure. Oui, le Japon m'inspire particulièrement et puis après, mon environnement aussi quotidien, les jardins, l'espace dans lequel je vis et voyage. Mais c'est vrai que le Japon, c'est un endroit où je suis allée déjà beaucoup de fois et je trouve ça très riche, il y a des paysages magnifiques, donc ça m'inspire bien.